Kader Harif, je suis parlementaire européen, je suis comme parlementaire européen les questions de coopération depuis maintenant quelques années comme premier vice-président de l'Assemblée parlementaire Union européenne, Afrique, Caraïbe et Pacifique. Je suis en charge pour la campagne de François Hollande du pôle coopération et donc très heureux aujourd'hui de pouvoir répondre aux questions de WAN. Depuis maintenant 10 ans, la majorité actuelle s'était engagée à ce que cet engagement soit tenu à l'aune de 2012, ce n'est pas tenu, puis on a reculé à 2015, ce n'est pas tenu. Moi je pense que l'engagement contre François Hollande, c'est ce qu'il a déjà exprimé par ailleurs, c'est d'aller vers les 0.7 et en même temps trouver non seulement d'autres financements, c'est-à-dire des taxes additionnelles, une partie de la taxe sur les transactions financières qui serait consacrée à la coopération et à l'aide au développement, une taxe sur le carbone qui pourrait être aussi une taxe additionnelle, beaucoup de réflexions, j'allais dire, qui aujourd'hui ont cours et qui pourrait venir compléter ce qu'est l'aide publique. Non pas diminuer l'aide publique, mais compléter l'aide publique. C'est indispensable de rendre transparente, surtout que cette aide au développement, l'une des premières questions que l'on doit se poser, c'est de savoir à qui elle bénéficie. Si cette aide au développement est évaporée, entre le moment où l'on fait le choix de la donnée et ensuite la réalité de son application, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas acceptable. C'est cette transparence que je viens d'évoquer sur à quoi sert-elle et vers qui va-t-elle ? Il faudrait un rééquilibrage entre les prêts et les dons. Certains pays ont besoin de dons et pas de prêts. Et en même temps, les priorités qui sont pour le moment celles de l'Agence française de développement s'orientent plus vers des pays émergents qui n'ont plus besoin forcément d'être aidés et l'abandon d'autres pays, des plus pauvres, qui ont besoin que l'Agence française de développement joue réellement son rôle. Mais c'est indispensable. Je pense qu'il y a déjà aujourd'hui des opérations qui sont lancées, déclarer ce que vous payez. Je pense que nous devons soutenir et soutenir ce type d'investissement qui est fait par des ONG pour considérer que les entreprises ont une responsabilité particulière quand elles sont présentes dans ces pays. Or, je me méfie beaucoup d'une espèce de paravent, la responsabilité sociale des entreprises, qui, je ne fais de procès à personne, mais qui parfois est utilisée sans qu'il n'y ait rien derrière, ou seulement des mots, de belles campagnes de publicité, mais qui servent plutôt l'intérêt de l'entreprise. Je pense qu'il y a une réflexion majeure sur le fait de savoir ce que versent ces entreprises au pays, à qui profite cet argent. Et donc, en termes de comptabilité, même si je ne suis pas spécialiste, c'est de faire un bilan sur le projet, avoir une spécificité sur une connaissance réelle de ce qui est investi dans les projets, et en même temps, une connaissance réelle de ce que fait l'entreprise, au sens global du terme.